Voici les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'Église Adventiste. Notre journal des informations Adventistes est bien maintenant avec à la une la journée mondiale des aventuriers. C'est la fête des aventuriers aujourd'hui. Le thème Jésus sait, il prend soin de toi. Les aventuriers aujourd'hui s'apprêtent à vivre une journée remplie de surprises et de partages. En Jésus-Christ, on en parle dans cette édition. Dernière ligne droite pour le concert d'Ézéchiel 37. 40 ans de carrière, ça se fête. Ça sera ce soir à 19h30 au Palais des Sports du Gousier. Et puis, dans le cadre de la rentrée, les établissements scolaires Adventistes recrutent en Guadeloupe et en Guyane. On en parle dans un instant. Et tout au long de ce week-end, l'Église Adventiste dans différentes communes sera l'initiative d'activités et d'événements autour de la santé et de la solidarité. Voilà pour les titres de ce journal. On se retrouve dans un instant pour le développement. Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour cette nouvelle page des informations Adventistes locales, régionales, nationales et internationales qui démarre avec le 35e anniversaire du Club des Aventuriers. Aujourd'hui, c'est la fête pour les aventuriers. Le thème, Jésus sait, il prend soin de toi. Les aventuriers sont en train de vivre en ce moment une journée remplie de surprises et de partages avec Jésus. On en parle tout de suite. Bonjour, Etan. Sais-tu qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 mai ? Ah oui, c'est la journée mondiale des aventuriers. Tout à fait. Il célèbre le 35e anniversaire du Club. Le thème choisi, Jésus sait tout, il prend soin de toi. Ce sera l'occasion de rappeler à chaque aventurier qu'il a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Tout comme Jésus prend soin des petits animaux, des oiseaux et des fleurs des champs, il prend soin de chacun d'eux. Il est toujours à leur côté pour les guider et surtout il les aime. Ce matin, nous aurons la joie d'écouter la sœur Chrysella Seludji, responsable des aventuriers de l'église de Bémao, et la sœur Jessie Ramphal, responsable des aventuriers de l'église de Grand Fomoule. Elles vont nous présenter la journée des aventuriers de leur église. Bonjour à tous. L'église de Calvaire et de Bémao-Bourg présente un programme magnifique pour le 35e anniversaire de Journée mondiale des aventuriers. Il y aura des sénètes, il y aura des champs magnifiques, l'entrée des castors et des aventuriers. Oh, il y aura quelque chose de magnifique pour vous. Vous ne pouvez pas rater cette occasion. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Nous, en aventuriers, nous avons prévu un programme assez spécial, on va dire, avec pas mal de champs. Concernant le culte, le serment sera fait par moi, donc nous aurons encore des champs. Présentation de notre jumelage avec l'église d'Oreb Martinique. Le but de ce jumelage, c'est de correspondre par écrit. Oui, donc ce sera le lancement. On a choisi le 18 mai pour lancer le jumelage des deux églises, qui aboutira par un voyage en Martinique au mois de février et Martinique en Guadeloupe au mois d'avril. Donc c'est vraiment très mélangé, champs, pour qu'il n'y ait pas trop de paroles, mais aussi permettre aux enfants de s'exprimer, de partager, voilà. Nous n'allons pas pouvoir, comme d'habitude, rester sur place déjeuner parce que les éclairs participent à un camp l'après-midi, donc il faut que la majorité des cadres aillent emmener leurs enfants. Donc du coup, voilà. Et on poursuit avec l'actualité des établissements scolaires adventistes et ça sera avec la présidente de l'organisme départemental de gestion des établissements scolaires adventistes de la Guadeloupe, Patricia Sablier. Bonjour chers auditeurs. Alors, qu'est-ce que l'OJESA ? L'OJESA, c'est l'organisme de gestion des établissements scolaires adventistes de Guadeloupe. Cet organisme regroupe tous les établissements scolaires adventistes de l'archipel. Savez-vous combien d'établissements sont implantés sur notre archipel ? Il y en a cinq qui regroupent au total environ 1400 élèves. Alors, quels sont ces établissements ? Deux établissements regroupés à la cité scolaire, la persévérance de Boissard aux abîmes. Ce sont ces deux établissements que nous connaissons le plus, car l'un des deux fait parler de lui grâce aux excellents résultats obtenus dans toutes les préparations qui y sont enseignées. Puis, il y en a trois autres, ceux-là on les connaît moins. L'école La Persévérance de Marie-Galante, l'école La Persévérance du Portail à Sainte-Rose et l'école La Persévérance de Baïf. Et quelle est la particularité de ces trois établissements scolaires ? Le savez-vous ? Ils ne sont pas sous contrat avec l'État, mais ils sont ce qu'on appelle des établissements hors contrat. Et parce qu'ils sont hors contrat, ces établissements ne reçoivent pas d'aide de l'État, pas de subvention, aucune aide. Ces écoles doivent donc se financer elles-mêmes. Nous allons donc faire connaissance aujourd'hui avec une première école, celle de La Persévérance de Baïf. C'est une école qui enseigne aux élèves de la maternelle au CM2 69 élèves, dont 43 qui ne sont pas adventistes et 5 personnels enseignants, non-enseignants et évidemment le directeur. Et cette semaine, 10 élèves ont reçu les résultats du premier examen de leur vie d'écolier. Savez-vous quel est cet examen ? C'est l'examen d'entrée en sixième. Quatre heures d'examen pour nos petits. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous réussi leur examen et entreront à la rentrée prochaine au collège. Les résultats sont tombés en début de semaine. 10 affiches favorables pour les élèves de CM2 de l'École de La Persévérance de Baïf. Je suis avec quelques élèves de l'École de La Persévérance de Baïf qui veulent partager avec vous une expérience. Mais avant, je leur demanderais de se présenter. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle. Je suis en CM2 à La Persévérance de Baïf. Bonjour, je m'appelle Danique. Je suis en classe de CM2 et je suis à l'École de La Persévérance de Baïf. Bonjour, je m'appelle Danille. Je suis au CM2 et je suis dans l'École de La Persévérance de Baïf. Donc, vous avez tous réussi votre examen de passage en sixième, n'est-ce pas ? Oui. Félicitations. Merci. Alors, mais nous aimerions en savoir plus sur votre expérience. Que pouvez-vous nous en dire ? Qui veut commencer ? Ne pas aller avoir confiance en Dieu durant l'examen. Bien, ne pas stresser trop. Oui. Comment vous vous êtes sentie ? Bien. Bien ? Oui, parce que je prie de temps en temps. Ok. Je n'ai pas appris avant de faire un autre examen. Ok. Mais en termes de préparation, comment ça s'est passé ? La maîtresse avait donné des jours spéciaux pour réviser des leçons. Et du coup, moi, au moment, je n'avais pas le temps de faire tout un jour. Et en fait, ma mère, je stressais beaucoup parce que j'avais peur de ne pas tout réviser. Et en fin de compte, j'ai pu réviser tout. Du coup, c'était bien. D'accord. La maîtresse a été toujours là pour nous. C'était une très bonne maîtresse. Merci. Elle nous a donné à apprendre beaucoup de leçons aussi, beaucoup de matière. Ok. Et qu'est-ce que vous avez eu comme matière, justement ? Sur quoi on vous a interrogé ? L'anglais, la culture générale, le français et les mathématiques. Si vous aviez un conseil à donner à vos autres camarades des écoles La Persévérance de Saint-Rose et de Marie-Galotte, qui se préparent eux aussi pour cet examen, quels seraient-ils ? De faire confiance à Dieu. D'avoir tous ces matériels. Ne pas stresser durant l'examen. Et de bien réviser leurs leçons. Très bien. C'est très bien. Merci pour vos touchants témoignages et pour avoir partagé avec nous cette expérience. Mais j'ai quand même une dernière question. Qu'est-ce que cette expérience va vous apporter à vous pour la suite de votre scolarité ? De ne pas stresser et faire confiance à Dieu. Ok. Que même si on va au collège, faire toujours confiance à Dieu, ne pas le lâcher. De ne pas écouter certains autres quand ils font du mal et prier Dieu et être toujours avec Dieu. D'accord. Très bien. Donc, en faisant confiance à Dieu, si je résume, faire confiance à Dieu et se préparer, c'est un gage de réussite. Oui. Merci beaucoup pour vos témoignages. A bientôt. Nous voulons ainsi faire partager la joie et la confiance en Dieu de ces enfants, de leurs parents et notre joie à tous les auditeurs de Radio Vie Meilleur. Nos dix écoliers de Baïf sont des enfants qui font confiance à Dieu et ils ont réussi le premier examen de leur vie. Merci, 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 merci Seigneur. Merci à la direction de cette école, aux personnels enseignants et non-enseignants et à tous les personnels bénévoles qui s'impliquent dans le bon fonctionnement de l'école La Persévérance de Baïf. Ce sont de véritables enseignants missionnaires qui œuvrent dans cette école, puisque sur 69 élèves, 43 ne sont pas adventistes. Merci enfin aux généreux donateurs des églises autour de l'école La Persévérance de Baïf. 2024-2025 arrivent et de nombreux défis attendent l'école de Baïf. Alors, l'Ogeza fait un appel. Continuons de donner pour le développement harmonieux de cette école. Et si de généreux auditeurs veulent faire un don à cette école, qu'ils n'hésitent pas, téléphonez au 05 90 83 25 73 et on vous dira comment procéder. Ces précisions concernant les établissements scolaires en Guadeloupe ont été apportées, on le rappelle, par la présidente de l'Ogeza, l'organisme départemental de gestion des établissements scolaires adventistes. Elle était accompagnée de Kali Kleber, directeur de la cité scolaire adventiste de Baïf. On reste toujours en Guadeloupe avec les établissements scolaires adventistes qui recrutent. Un point sur ces informations avec Patricia Sablier. L'Ogeza recrute pour la Guadeloupe et pour la rentrée prochaine, année 2024-2025, du personnel dans les métiers de l'éducation pour les secteurs suivants. Les services de surveillance, les services administratifs, les services techniques, les services d'encadrement et les services d'enseignement. Une réunion d'information a été programmée et se déroulera le mardi 28 mai 2024 à 16h30 à la cité scolaire La Persévérance de Boissard-aux-Abîmes. Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser au secrétariat de l'Ogeza au 05 90 82 79 76. Les établissements scolaires adventistes, c'est en Guadeloupe, mais aussi Martinique et Guyane. Et dans le cadre de la rentrée, les établissements scolaires adventistes en Guyane recrutent également. C'est ce que nous explique tout de suite la responsable de l'éducation au niveau de l'église adventiste de la Guadeloupe, Corinne Blocaille. Nous avons également reçu cette annonce de l'École La Persévérance de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est à la recherche d'enseignants passionnés et dynamiques pour intégrer son équipe éducative pour l'année scolaire 2024-2025. Si vous voulez vous engager dans l'éducation adventiste et tenter une expérience en Guyane, n'hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante. Le tout sans accent. N'hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation si cette expérience en Guyane vous tente. Et comme nous vous le disions dans les titres, dernière ligne droite pour le concert d'Ézéchiel 37. 40 ans de carrière, ça se fête. Un rendez-vous qui plaira à toute une génération qui a connu et vu évoluer le légendaire groupe de négros spirituels de la Guadeloupe, le groupe Ézéchiel 37. Et ça sera au Palais des Sports du Gosier. On en parle tout de suite avec l'un des pionniers de ce groupe, Fred Plumain. Quelle expérience forte avez-vous vécue durant ces 40 ans ? Un témoignage de l'impact d'une de vos chansons sur votre public ou sur quelqu'un en particulier. Qu'est-ce qui vous a marqué une fois pendant vos 40 ans en termes de retour fort par rapport à l'une de vos exécutions ? Au fond, cette question est terrible parce qu'elle remue en nous beaucoup de choses. L'expérience pour moi la plus marquante, c'est au moment où nous tournions le clip « Oh Happy Day » qu'on peut entendre sur YouTube. Donc « Oh Happy Day » par Ézéchiel 37. Eh bien, l'un des caméramans en plein tournage nous interpelle et nous dit « Mais voilà, aujourd'hui je suis un croyant, pratiquant. » Parce qu'un jour à Paris, en 1992, j'ai entendu ce chant Ézéchiel, « Ville, les ossements » Et j'ai voulu en savoir davantage. Et je me suis rapproché donc du texte originel. Et depuis lors, j'ai compris qu'il y a au-dessus de nous une transcendance, une entité qui veille sur nous, qui nous incite à faire le bien, qui nous encourage aussi dans nos difficultés. J'ai personnellement été en contact avec la mort. Et c'est à travers encore ce titre, l'une de mes collègues qui m'appelle et qui me dit « Mais voilà, dans ton concert, tu as un morceau là, vous avez une chorégraphie là-dessus et qui parle d'ossements, d'ossements qui se lèvent et qui marchent et qui parlent. » Eh bien, cette idée nous a beaucoup encouragés et touchent beaucoup de cœur. Et c'est ce qui nous impressionne. Maintenant, concernant le concert, que faut-il retenir ? Alors, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a une ligne qui est mise à votre disposition pour toutes les questions, pour toutes les interrogations, tous les problèmes aussi. On a ceux qui ont acheté leur billet il y a plusieurs mois et parfois qui les perdent. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, 0690 05 79 07. La manifestation commence à 19h30, mais qu'il faut arriver pratiquement 30 minutes à une heure à l'avance pour bien se garer, pour rentrer tranquillement et pour pouvoir s'installer. Le programme lui-même inclut non seulement le cœur des 100 voix, mais également les juniors, Ézéchiel Troncette Junior, je pense que ça vous plaira. Nous avons invité également Patrice Nonson de la Guyane, une des voix phares d'aujourd'hui, compositeur, auteur aussi. Et nous sommes absolument sûrs que vous allez passer un instant exceptionnel. Ce n'est pas pour nous vanter, mais véritablement pour vous dire qu'en ces temps particuliers, nous rencontrer autour de la personne du Christ, ça ne peut être qu'un moment joyeux. C'est au Palais des Sports, le 18 mai à 19h30. Et on va en direction de BMAO, où les sections locales de la retraite, Calvert et Dubourg, organisent en ce moment une belle manifestation. Plus d'informations tout de suite avec Jean-André Patricia. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, le dimanche 19 mai, nous avons une manifestation de solidarité, de bienfaisance, de 9h à 16h30. Et c'est avec la participation des trois églises de BMAO, comme on vient de le dire. Donc il y aura plusieurs stands, des stands de vêtements, nourriture, plantes. Il y aura même un jeu, donc jeu ticket gagnant. Et un repas chaud aussi. Et nous avons en plus l'atelier sécurité routière, de 9h à 14h. Donc c'est pour le vivre ensemble. Et nous allons pouvoir voir des stands de simulation au stupéchant et alcool. Et aussi l'atelier simulation de roue. Ce sera à l'atelier, juste à l'entrée du bourg de BMAO. Si on veut avoir plus d'informations, éventuellement, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Comment ça se passe ? Oui, oui, oui. Donc c'est le 06 90 64 99 08. Donc je répète, 06 90 64 99 08. Un village santé aura lieu à Cap-Esther-Bello avec au programme de nombreuses activités. C'est ce que nous explique tout de suite Christelle Norbert. Effectivement. Donc pour la troisième édition, nous présentons Un village santé le 19 mai. Donc ce dimanche qui arrive, qui aura pour thème comment prévenir ou vivre avec le cancer. Donc à chaque édition, on essaie de présenter un thème différent. Et on sait que c'est vraiment un sujet d'actualité et qui touche plus ou moins chaque Guadeloupéen, de près ou de loin en tout cas. Et beaucoup de personnes aussi s'interrogent sur ce thème. Donc nous allons proposer des stands de façon à ce que chacun puisse s'informer. Et il y aura essentiellement des stands sur une alimentation saine en présentant des produits locaux, bio, alors avec des légumes, des fruits. Donc il y aura des agriculteurs sur place avec leurs produits. Il y aura aussi des produits diététiques. Ensuite, on va passer à une partie bien-être et activité physique aussi. On pourra retrouver de l'activité physique sur place. Alors avant tout, à 7 heures du matin, il y aura une marche qui sera proposée. Alors pendant 1h, 1h30, vraiment une marche découverte. Ce n'est pas une randonnée. Mais de façon à ce que chacun puisse avoir une petite pratique d'activité physique. Donc la marche aura lieu à 7 heures. Mais sinon, dans la matinée, il y aura aussi des moments d'activité physique pour les gens qui sont intéressés. Beaucoup d'autres informations seront véhiculées à travers les différentes conférences. Donc cette manifestation, elle se passera au gymnase Gérard-Mariane, au bout de Cap-Esterbelleau. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui connaissent peut-être le stade, c'est juste derrière le stade du bout. Les secteurs de la Guadeloupe attendent avec impatience cette grande période de conférences bibliques qui arrive à grands pas, ça sera du 16 au 29 juin 2024. Sont attendus une dizaine de conférenciers venant de l'Université d'Androuz, du côté de Cap-Esterbelleau à Bethel. Dans l'attente de cette grande période de conférences bibliques, ce sont des pauses musicales qui sont proposées. C'est ce que nous explique tout de suite Anita Réjean. Le 19 mai, nous avons ce moment fort, une pause musicale, avec un groupe invité, Cœur de Femmes. Et nous allons pouvoir louer, adorer, prier ensemble. Depuis quelque temps, plus d'une année environ, notre département musique a mis en place ce temps de pause où nous pouvons, non contentement retrouver dans la fraternité, mais pas seul, nous invitons aussi nos amis. Et nous voulons que ce temps fort du 19, qui se situe à moins d'un mois de la grande campagne d'évangélisation qu'il y aura dans toute la Guadeloupe. Donc nous voulons que ce temps fort soit vraiment axé sur l'évangélisation, dans le sens que nous voulons vraiment que nos amis participent avec nous à ce temps fort, à l'église adventiste de Bethel, donc Cap-Esterbelleau, ce 19 mai 2024, à 19h. Nous arrivons au terme de notre édition avec une pensée particulière pour la famille Millard, dans le cadre du décès du pasteur Jean-Robert Millard. Bon courage donc à la famille Millard, famille, amis et alliés. Et à toutes ces personnes qui ont aussi perdu des proches, nous avons vraiment une pensée particulière pour vous, que Dieu vous garde, vous bénisse, que la paix de Dieu vous apporte la grâce et qu'il accorde à chacun la consolation dont il aura besoin. Ainsi s'achève notre journal. Pour ceux qui observent le sabbat, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. Et à très bientôt à tous. C'était les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'église adventiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada